Yo, salut mon guiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du chapitre 357 de Toriko. Alors un chapitre assez bien, assez bien fourni, qui va nous donner beaucoup de révélations par rapport à Néo, donc maintenant on va vraiment savoir tout par rapport aux origines et par rapport au lien, si vous voulez, qu'il va y avoir avec l'éclipse gourmet qui va bientôt se produire et donc qui va amener la Terre un petit peu à maturité. Je vous avoue déjà que quand ça a été mentionné par rapport à la cuisson, si vous voulez, à la cuisson donc de la Terre et à l'éclipse gourmet, qui sera un petit peu le summum de tout ça, je me posais pas mal de questions parce que c'était encore assez abstrait. et là on va vraiment en apprendre plus et même que tout ça s'est déjà produit sur pas mal de planètes avec diverses méthodes. Donc on commence directement ce chapitre avec les révélations de Gigi qui nous dit que la Terre va bientôt arriver à maturation ou maturité, les deux termes sont possibles, donc et que l'éclipse gourmet va être un peu le summum si vous voulez de cette cuisson et donc de cette maturation et donc elle va amener le retour de God sur la Terre. Et donc Gigi nous apprend que ça fait déjà des milliards d'années, donc plus précisément 5 milliards d'années, si je dis pas de bêtises, que les nitroses cultivent des ingrédients gourmets sur les différentes planètes qu'ils ont explorées, vu qu'avant c'était eux qui contrôlaient un peu le monde et que maintenant ils sont peut-être un petit peu moins présents. Enfin je crois qu'ils sont plus qu'environ une dizaine, enfin 13 avec les 3 nitroses qui aident nos héros. Et donc ils nous apprendront que les nitros c'était vraiment eux qui dirigeaient tout et que donc ils avaient une méthode pour pouvoir permettre si vous voulez la maturité, atteindre la maturation des différentes planètes sur lesquelles ils faisaient cultiver des ingrédients gourmets si vous voulez, des nouveaux ingrédients gourmets. Et même, c'est assez marrant parce qu'on voit Sonny et Komatsu qui sont un petit peu surpris, surtout Komatsu quand ils sont occupés de la cuisson d'annoseur, ils disent waouh, 5 milliards d'années, moi qui croyais que c'était beaucoup tout le temps qu'on avait passé dans le monde des âmes à cultiver, à cuisiner à nos heures, parce que plutôt cultiver c'est pas tout à fait le terme le plus approprié, mais vraiment que ça représente beaucoup de temps. Et donc Gigi va nous expliquer qu'en fait il y avait une méthode un peu différente si vous voulez que la méthode actuelle, enfin voilà, je vous rappelle un peu la méthode actuelle d'ailleurs, je l'ai cité dans ce chapitre là, que ce sera tout simplement l'éclipse gourmets si vous voulez qui va priver la terre donc de chaleur, voilà, une éclipse comme une éclipse standard avec la lune qui viendrait devant le soleil, et qui donc priverait la terre donc de ses rayons, des rayons du soleil, donc des rayons de chaleur, et donc qui permettrait donc à la terre donc un peu de stresser intérieurement, vu qu'elle sera un petit peu en stress du coup à cause, enfin voilà, faut imaginer un peu, faut essayer un peu s'imager tout ça, que donc ça sécréterait si vous voulez du stress de l'intérieur, à l'intérieur de la terre, donc ça sécréterait une cellule un peu particulière, un peu comme de la dopamine pour un être vivant, mais ça j'y reviendrai un petit peu après, et donc ça sécréterait donc une certaine forme de dopamine qui permettrait donc à certains ingrédients d'atteindre leur maturité, donc d'atteindre leur goût de saveur maximale, voilà, donc ça si vous voulez c'est un peu la maturité, enfin le fait de faire atteindre une maturité à une planète de manière si vous voulez environnementale par rapport aux conditions climatiques, donc là le manque de chaleur, après comme dit Gilles Sweet ça peut être par rapport à l'humidité, par rapport à plein de trucs, et donc ils nous expliquent que les nitros eux le faisaient déjà il y a déjà des milliards d'années, enfin ils l'ont fait pendant pas mal de temps, sauf qu'ils ne le faisaient pas, ils n'attendaient pas qu'il y ait une éclipse qui se pointe, ils le faisaient un peu par la force, en envoyant des démons gourmets, donc au début je me demande, enfin on n'a pas tout à fait encore la réponse dans ce chapitre là, je me demandais si ce n'était pas des démons d'appétit si vous voulez qui seraient déjà présents, et donc qui se seraient réincarnés, enfin un peu comme Dan Slim, comme Neo du coup, enfin qui est encore présent, donc comme les démons d'appétit qui peuvent être présents dans le corps des gourmets hunters, ou des grands gourmets hunters, enfin je ne sais pas si tous le possèdent, je n'ai pas le souvenir que tous les gourmets hunters possèdent un démon d'appétit, enfin même si l'appétit varie en fonction de personne, voilà Torrico par exemple qui la possède 3, je pense que c'est seulement une élite qui peut posséder ces démons d'appétit, et je pense donc qu'ils sont liés à ces démons, enfin je pense que c'est les mêmes démons pour moi qui se servent les nitros dans ce scan là, et donc si vous voulez qu'ils se sont réincarnés, ou qu'ils se sont un peu imprégnés comme l'a fait Dan Slim avec Ichirio, si vous voulez, qu'ils se sont réincarnés, ou alors qu'ils se sont incrustés, si vous voulez, dans le corps de ces nouveaux-nés, enfin peut-être pas, je ne sais pas si c'est à la décence ou si c'est un petit peu plus tard, enfin voilà, après ça fera peut-être l'objet d'une théorie qui sait, mais laissez-moi vous en mettre dans les commentaires par rapport à tout ça, quoi qu'il en soit ces démons, si vous voulez, qui étaient aux ordres des nitros, étaient amenés donc sur les différentes planètes qui les intéressaient, sur lesquelles ils voulaient cultiver des ingrédients, pour les amener à maturité, tout simplement ils le faisaient par la force, les démons sur les planètes, pour qu'ils aillent bouffer, si vous voulez, les créatures qui se trouvaient sur les planètes en question, donc ça faisait stresser à la fois les bêtes qu'ils bouffaient, et ça faisait à la fois stresser la Terre, donc avec cet énorme amas, cet énorme surplus, si vous voulez, d'appétit et de haine et de dangerosité, et donc ça amenait le plus tard les planètes en question à développer des nouveaux ingrédients, et donc des ingrédients avec des cellules gourmets présentes à l'intérieur, si vous voulez, qui ont atteint une nouvelle forme de maturité. Et c'est là qu'on va s'intéresser à Neo, qui était un de ses démons, sauf que contrairement à tous les démons qui étaient utilisés par les nitros, c'était un démon assez chétif, qui ne faisait pas vraiment trembler, si vous voulez, les différentes créatures, enfin les différentes créatures qu'il bouffait, j'entends là, ni même les différents démons avec lesquels il était affilié, enfin même il le dénigrait, si vous voulez, sa gueule, comme quoi il était faible, enfin il était vraiment assez chétif, il avait un aspect assez humanoïde, il avait toujours sa tête un peu spéciale avec sa bouche en forme de haut, et donc voilà, il était assez petit, il était assez chétif, jusqu'au jour en fait où ils l'ont abandonné sur une planète, enfin voilà, ils l'ont oublié, enfin je crois que c'était lui qui voulait un peu se séparer du groupe, vu qu'il était un peu persécuté, qu'il était un peu le souffre-douleur, et qu'il était la victime des moqueries et des railleries des autres. Même les nitros, à ce moment-là, enfin ils s'étaient aperçus que c'était lui qui était parti, ils ont dit, vas-y laisse tomber, on le laisse là, de toute façon il sert à rien, il vient à chaque fois, mais il n'est pas une réelle menace, il ne nous est pas vraiment utile. Et c'est là qu'ils ont commis une énorme erreur, qu'il va avoir des répercussions dramatiques sur tout l'écosystème, si vous voulez de toi et de cause, même sur tout l'univers, puisqu'à partir de là, Néo va littéralement péter un câble, c'est-à-dire qu'au début il va commencer avec des petites fourmis, je crois si je ne dis pas de bêtises, enfin des fourmis un peu spéciales qui se trouvaient à terre. Donc je crois en fait que les autres, enfin ceux qui ont fait plus attention à moi, me corrigeons dans les commentaires, mais je crois que jusqu'à ce moment-là, il ne pouvait pas se nourrir, il se subsistait à lui-même, mais qu'il avait vraiment un énorme appétit et que du coup il ne pouvait pas se souvenir à ses besoins, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas manger, ou alors qu'il mangeait et qu'il mangeait des restes, mais qu'il ne pouvait pas manger à sa faim, et donc qu'il ne pouvait pas atteindre le point de satiété. C'est pour ça qu'il a gardé un si gros appétit, et donc après ça a donné de Néo qu'on connaît, mais j'y reviendrai un petit peu après. Mais que si vous voulez, à partir de là, il va complètement péter un câble, il va commencer avec des fourmis, enfin voilà, il va littéralement les engloutir, les dévorer, après ça va être sur des besties un peu plus grosses, et c'est là en fait que le monstre qu'il va devenir va commencer à naître, c'est-à-dire qu'il va prendre conscience que les créatures qu'il dévorent prennent, enfin atteignent si vous voulez, vraiment le summum de leur goût, leur viande et leur goût est vraiment au summum au moment en fait, si vous voulez, où leur stress intérieur est atteint son agré maximum. Et là ça rejoint un peu la cuisson de la terre, qui donc donne ses meilleurs ingrédients lorsqu'elle atteint son stress maximum en s'agrétant de la dopamine. Et donc ça rejoint cette sécrétion de dopamine des animaux qui est sécrétée au moment où ils se font bouffer, et donc cette sécrétion se répercute sur tout leur corps, et donc sur leur viande, et donc leur viande atteint un goût vraiment exquis, et Neo a énormément pris conscience de ça, et c'est pour ça qu'il dévore toujours ses ennemis vivants. Et même des fois, on le voit à un moment un petit peu plus loin dans le scan, qui continue de poursuivre une sorte de petite créature, donc il l'a poursuivre pendant trois jours, voilà vraiment en la laissant condamner, en laissant vraiment le stress monter, et au moment, si vous voulez, où il atteint le point culminant de son stress, et donc de la dopamine qui est sécrétée par ça, donc il décide enfin de la dévorer, et donc de l'engloutir, et en faisant, enfin vraiment, de la bouffer, voilà, grosso modo. Après, donc, on va voir que les choses ont un petit peu évolué, donc après la planète, et donc après la planète où il a été abandonné, et les différentes créatures qu'il aura dévoré, il va s'attaquer donc à une planète qui a été cultivée, je crois, pendant des centaines de millions d'années, enfin vraiment, c'était le paradis gourmet, c'était une super planète, enfin vraiment, où tous les ingrédients étaient présents, même l'écosystème était parfait, c'était vraiment une planète qui avait mis du temps à se mettre en place, mais c'était vraiment le paradis gourmet, c'est vraiment mentionné comme ça, et en à peine un mois, il l'a dévasté, et ça a donné vraiment un véritable champ de désolation, c'était vraiment horrible, en un mois, il a tout ravagé, il a tout dévoré, il a tout bouffé, bon voilà, du coup, il a un petit peu grossi, il a commencé à devenir un peu le néo qu'on connaît maintenant, et donc c'est là que les nitroses vont commencer un peu à se bouger le cul, vu qu'ils se disent, mais c'est quoi qui a pu faire ça, parce qu'il ne l'a pas seulement fait sur cette planète du paradis gourmet, il l'a fait sur un paquet de planètes, donc dans la galaxie de Torrico, donc plusieurs planètes qui étaient reliées, sur lesquelles il y avait un écosystème assez important, enfin sur lesquels il y avait beaucoup de cellules gourmètes, sur des planètes sur lesquelles je pense que les nitros avaient mené des expériences, et avaient mené donc, si vous voulez, un peu, comment on pourrait qualifier ça, avaient mené un peu des sortes d'éclipses gourmets, enfin voilà, un peu forcées, enfin pour reprendre un petit peu ce qui a été dit au début du chapitre, sur lesquelles ils avaient mené un petit peu des formes de maturation, et donc lui il a littéralement tout dévasté, tout détruit, il a vraiment cassé cet écosystème en dévorant tout ce qu'il avait sur son passage, et donc ça a donné naissance au néo tel qu'on le connaît maintenant, avec un appétit vraiment insatiable et intarissable vraiment, sur lequel vraiment il n'y a pas de faim, enfin vraiment là il n'y a vraiment pas de faim par rapport à un appétit aussi gros, il pourrait bouffer tout l'univers, je crois que le gars il le ferait, et qu'il aurait encore faim après tout ça, enfin c'est vraiment ouf, et donc ça conclut si vous voulez vraiment cette naissance de néo, et puis donc la fin de ce chapitre un peu de manière générale. Donc voilà, c'était vraiment tout ce qu'il fallait retenir, des points importants de chapitre, un néo vraiment abandonné, laissé à lui-même, voilà, du coup qu'on ne peut pas vraiment condamner, vu qu'il a été un peu victime de, il a été victime d'un des conséquences qui lui sont arrivées, et donc ça a donné un peu, je pense malgré lui, la naissance du monstre tel qu'on le connaît maintenant, et donc qu'il ne trouvera le repos que quand il se sera fait bouffer, je pense, et je pense que Toriko va devoir être amené de le bouffer, peut-être qu'il y a dans le slip, va peut-être un peu l'aider si cette fusion a lieu, j'espère qu'elle aura lieu, enfin voilà, cette alliance tout du moins entre Toriko et dans le slip, entre ces deux puissances de la nature, surtout que Toriko, c'est déjà trois démons d'appétit, s'il peut y avoir encore Dan Slim en plus, ça pourrait être que du bénef, mais vraiment, voilà, je pense que c'est seulement cette alliance-là qui pourra venir à bout de Néo, et donc mettre fin à ce conflit, vu qu'on sait l'énorme appétit qu'à Toriko, enfin comparer cet appétit de Toriko face à l'appétit d'Acacia, plus le comparer encore à l'appétit de Néo, même de Dan Slim, enfin vraiment ces quatre appétits-là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, s'il y a un bon fight éclate entre ces deux-là, et donc ils essaient de se bouffer mutuellement, enfin en tout cas, ça pourrait être vraiment très intéressant, encore une fois, toute la, tout vraiment, toute l'horreur, tout le dégoût, enfin vraiment, tu le vois, enfin tu vois Néo dévorer dans ce chapitre-là, limite ça dégoûte un petit peu de la bouffe, ça a été encore une fois superment bien transcrit par l'auteur à travers ses cases et à travers ses dessins, vraiment toute l'horreur et toute l'abomination de cette créature-là, que ça a vraiment été souligné à un point très important, et donc je pense que si on a une moralité à retenir de Néo, faites gaffe à la malbouffe, et surtout faites attention à ne pas trop manger, ne manger que jusqu'au point de satiété, ne pas se faire péter le bite jusqu'à plus fin, enfin vraiment là, je pense que c'est vraiment le gros point que l'auteur a voulu faire passer avec ce chapitre, et à juste titre d'ailleurs, quand on voit les méfaits que font la malbouffe, chaque jour dans le monde, enfin voilà, surtout quand on voit à côté ceux qui souffrent de malnutrition, bon voilà, c'était ma petite parenthèse un petit peu, ma petite parenthèse conseil, mais bon, je pense que c'était important à souligner, surtout pour les plus jeunes qui peuvent regarder cette vidéo, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager surtout, à vous abonner à la chaîne pour plus de reviews, donc je pense qu'au prochain chapitre, on va rester, enfin je pense qu'on aura fini, je pense ce flashback, à moins qu'on le continue, enfin ça reste à voir, mais bon en tout cas, les choses avancent assez vite, donc là sur ce flashback-là, qui je pense ne s'étendra pas sur un max de chapitres, enfin là vraiment, on a vu je pense le plus grand dans ce chapitre là, ça a été simple, clair, net et précis, et puis efficace, et du coup on va pouvoir retourner à nos affaires, et à nos moutons au prochain chapitre, du moins je l'espère, donc sur ce je vous laisse, pour vous passer un excellent week-end, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara !